Bonjour Bruno Marshal, l'équitation naturelle et l'éthologique à Montpellier, en face à face avec vos chevaux dans la région, dans le sud de la France. Et puis si vous êtes trop loin, comme pas mal de clients en Europe ou dans le nord de la France, eh bien on le fait par Skype ou par téléphone. Et les conseils, les exercices marchent bien, si vous voulez, je vous explique comment ça fonctionne un peu plus tard. Voilà, alors aujourd'hui une question de Fanny Bast. Alors Fanny Bast c'est quelqu'un que j'aime bien parce que j'ai eu en tant que cliente, mais aussi c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire à travers ses métiers, notamment pour la filière équine, donc de façon très discrète, mais quelqu'un qui fait beaucoup de très très belles choses. Donc merci Fanny pour tout ce que tu fais. Et elle me demande d'expliquer comment on place un cheval ou l'y colle. Comment on place un cheval ou l'y colle. Alors déjà, placer un cheval, qu'est-ce que ça veut dire ? Placer un cheval c'est un conditionnement opérant, puisqu'on a décidé que physiologiquement ce serait bien que les chevaux soient placés, c'est-à-dire qu'il y ait le chanfrein à la verticale, de façon à pouvoir avoir un dos rond. Alors ce n'est pas tout à fait tout à fait juste du niveau physiologique, mais c'est quand même beaucoup de bon sens. Donc on a décidé que les chevaux devaient être placés. Bien évidemment que si on observe les chevaux en troupeau, ce que j'ai beaucoup fait dans ma vie, on voit que quand les chevaux se courent après, jouent ou fuient, ils n'ont bien sûr pas la tête placée, mais ils ont la tête au vent, comme on dit, c'est-à-dire le museau bien en avant. Et ça galope quand même en poussant derrière. Donc c'est une convention que l'on a en équitation classique, il faut la respecter, parce que toutes les conventions, toutes les disciplines ont une grande valeur. Alors effectivement, on peut placer son cheval ou l'école, puisque c'est un conditionnement opérant, et comme tout ce qu'on peut faire, le pas espagnol, le piafé, l'épaule en dedans, etc., vu que c'est un conditionnement opérant, eh bien c'est un mode de communication. Alors, est-ce que c'est plus facile de le faire au l'école ou au mort ? Avec le mort, c'est pas la même chose. Avec le l'école, il faut passer par un conditionnement opérant positif, et avec le mort ou le filet, avec un conditionnement opérant négatif, chacun fait ce qui lui va le mieux. Alors le conditionnement opérant négatif, c'est quand on demande à quelque chose qui crée un inconfort au cheval, une douleur, et le fait de faire ce qu'on lui demande soulage de la douleur. Le conditionnement opérant positif, c'est le cheval fait quelque chose parce que c'est positif pour lui, c'est plaisant pour lui, parce que quand il le fait, il reçoit une récompense, que ce soit de la nourriture, une caresse, un oui, etc. Donc l'un est pour faire cesser une contrainte, et l'autre pour récompenser une action bien faite. Donc il y a les deux méthodes qui existent, selon les équitations et selon les disciplines. Et encore une fois, il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Alors si on veut le placer avec un mort, un filet, c'est un conditionnement opérant négatif. Donc on met une pression sur le mort, le cheval essaye de se défaire de cette pression, et dès qu'il se place, dès qu'il fait ce qu'on lui demande, en principe on relâche la pression, en principe dans l'équitation classique on reste au contact, mais en principe on va mieux relâcher la pression, mais enfin chaque discipline fait comme elle veut, ça ne me regarde pas. Et toutes les disciplines, encore une fois, ont leur valeur, je ne le dirai jamais assez. Alors, si on veut passer au conditionnement opérant positif, alors déjà si votre cheval a l'habitude de travailler avec un filet, un mort, et bien vous pouvez lui demander de se placer avec un mort, donc avec un conditionnement au départ opérant négatif, et puis dès qu'il fait bien, vous relâchez et vous récompensez. Donc déjà on pense presque à un conditionnement opérant. Ensuite, ce qu'il faut faire, à mon sens, enfin ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je travaille avec une main, c'est-à-dire que d'abord je demande le bout du nez à droite, et puis à gauche, ou l'inversement d'ailleurs, mais très rapide, droite, gauche, droite, gauche, et hop, vous allez avoir le placement qui va se mettre en place. C'est-à-dire que si le cheval a l'habitude avec son filet, il va chercher à soulager une douleur. Donc si vous mettez un peu à droite, un peu à gauche, il n'aura pas de douleur, puisque quand vous travaillez avec une main, le mort circule dans la bouche du cheval, mais il n'y a pas de douleur, et à un moment donné il va comprendre. Alors dès qu'il comprend, dès qu'il se met un peu au hasard placé, parce qu'il sait ce que c'est, vous arrêtez, vous caressez, vous récompensez, vous donnez un peu de nourriture, faites ce que vous voulez, mais vous faites un conditionnement positif. Donc droite, gauche, droite, gauche, dès qu'il fait, on relâche. Jamais les deux en même temps, dans ce type d'équitation, bien évidemment, dans une équitation classique, on prend les deux reines au même moment, et on tire les deux reines à la fois. Dans l'équitation telle que je la pratique, c'est une autre façon, c'est un coup à droite, un coup à gauche, de façon à ce qu'il n'y ait pas de douleur, mais de conditionnement positif. Une fois que le cheval a compris ça, eh bien on passe au licol. Donc pareil au licol, vous accrochez les reines des deux côtés du licol plat, et vous demandez un coup à droite, un coup à gauche, la connexion va se faire avec le cheval, et vous récompensez dès qu'il se place. Si vous n'avez jamais monté, votre cheval est qu'un mort. C'est le cas des chevaux que j'ai des bourges, je ne leur mets pas de mort, mais c'était encore quelque chose de perso. Eh bien c'est pareil, vous allez faire la même chose, droite, gauche, droite, gauche, et dès qu'il cède, dès qu'il fait le bon mouvement, hop, vous pouvez récompenser. Alors pour certaines personnes, c'est pas facile de travailler directement au licol, parce que ça demande un peu plus de travail, un peu plus de travail sur soi, et de décontraction. Donc si vous n'arrivez pas, mettez un filet au début, et sinon vous pouvez le faire directement au filet. Vous pouvez aussi travailler à pied, vous mettez à côté du cheval, comme ça vous ne l'avez pas sur le dos, et vous passez les mains de chaque côté de l'encolure, comme si vous étiez en selle, et vous faites un coup à droite, un coup à gauche. Au mieux si vous voulez, vous appuyez un peu sur le chanfrein, pour lui indiquer ce qu'il faut faire, et dès qu'il met le chanfrein bien placé, hop, une petite récompense, une petite caresse, une petite graine, un truc comme ça, et très rapidement, au sens ou deux, votre cheval saura se placer au licol. Donc comme vous ne pouvez pas faire mal avec un licol au niveau de la bouche, il faut faire un coup à droite, un coup à gauche, c'est pour ça que je vous parlais de le faire aussi avec le morse, si vous avez l'habitude de monter avec un morse, avant de passer au licol plat. Voilà, donc on arrête le cheval, non pas en tirant sur les deux mains quand on est au licol, quand on est avec un filet au morse, il ne faut pas non plus le faire pour éviter la douleur, mais enfin c'est comme ça qu'on fait quand on est à mort généralement. Donc ça ne sert à rien de chercher la douleur avec un licol plat, donc on fait un coup à droite, un coup à gauche, pour amener le cheval à changer son bout de nez de place, et vous savez que le cheval suivant son bout de nez, si vous mettez la tête légèrement à l'intérieur, il va engager ses hanches et freiner naturellement sans avoir besoin d'avoir cette coercition. Voilà. Bien sûr, vous commencez à travailler au licol plat dans un endroit réduit, toujours pareil, et puis plus grand dans une carrière, et puis en extérieur, le cheval aura l'habitude puisqu'il aura ce conditionnement positif. Alors, bien sûr, les personnes qui ne connaissent pas le renforcement positif disent des choses comme « le jour où tu n'as pas de graines, il ne s'arrête pas ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le renforcement positif, c'est récompensé quand la personne fait bien, quand le cheval fait bien. On crée ainsi des neurones, des connexions neuronales grâce à la dopamine qui est la molécule du plaisir. Plus il y a de la molécule du plaisir, plus il y a de dopamine, plus il y a de souvenirs positifs et plus il y a de connexions en dure. Et donc ensuite, ça devient un réflexe sur le cheval. Tout ce qu'on apprend l'équitation est un réflexe conditionné, sauf peut-être le travail en liberté puisque ça reproduit le travail de la jumelle leader. Et encore, comme on le fait souvent en éthologie, c'est à nouveau du conditionnement. Donc faites ce que vous voulez, mais tout est conditionnement, donc au positif ou au négatif, peu importe. Donc vous apprenez toujours de la même façon. Vous communiquez à votre cheval dès qu'il a trouvé. Vous faites le plus simple possible, si possible à pied, comme ça vous n'abimez pas le dos du cheval. Si possible au lit, comme ça vous n'abimez pas la bouche du cheval et dit qu'il a compris, il faudrait compenser. Et très rapidement, vous avez une connexion neuronale en dur. Je suis pour le conditionnement opérant plutôt positif, surtout pour ce qui concerne la sécurité, c'est-à-dire l'arrêt ou le confort du cheval, la physionomie. Donc le placer peut être une façon de mobiliser l'arrière-maine du cheval et d'avoir un cheval rond, ce qu'on cherche un certain type d'équitation comme l'équitation classique. Voilà, c'était Bruno Marshall, équitation naturelle à Montpellier, le coaching par téléphone, par Skype. Posez vos questions, si c'est général, j'y réponds. Si c'est particulier, il faudra faire un coaching. Il faudra investir, mais vous verrez que c'est rien du tout. C'est symbolique. Donc posez vos questions ici, comme Fanny, sous la vidéo. Pour vous abonner à cette chaîne, pour recevoir les nouvelles vidéos, pour que YouTube référence, vous allez pouvoir cliquer ici ou bien sûr sur Abonnez-vous dessous. Ici, vous allez pouvoir voir d'autres vidéos. Mettez au moins un pouce en l'air. C'est pour que cette vidéo soit référencée par YouTube et soit proposée à d'autres cavaliers ou cavalières qui pourraient en avoir besoin. Et puis partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut inspirer et aider vos amis, vos collègues, etc. Voilà, c'était Bruno Marshall qui vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501